La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. 2021 tire à sa fin, mais cette année se retrouve en vedette dans les journaux parus ce vendredi 31 décembre. Exit 2021, 2022, Anus Mirabilis titrerait au mi quotidien. En cette fin d'année 2021, ce journal va au-delà des faits et voit que l'espoir est toujours permis, malgré le cortège de déceptions qui a marqué l'année qui s'achève. Et 2021 a été une année de hauts viols aux yeux du quotidien qui propose aussi une rétro. Et Sud-Cotidien se rappelle d'une année où les gorgorlous étaient aux abois à cause d'une justice ombrie, du retour des inondations et de la grève forcenée des transporteurs entre autres. Wolf-Cotidien aussi propose une rétro 2021 et se penche sur les perspectives 2022. Mon zéro met de titre par conséquent ce quotidien qui évoque en souvenir les événements de mars et souligne que le Sénégal a frôlé le pire. Et dans le temps moelle, on nous apprend justement que pour les impacter des émeutes de mars, l'État pourrait faire un geste. Ces émeutes ont provoqué en effet la destruction ou le pillage de 146 édifices publics pour des dégâts estimés à plus de 15 milliards de francs CFA. Quant aux dommages subis par les particuliers, entreprises et ménages, ils sont incommensurables. Et selon l'agent judiciaire de l'État, maître Moussa Bokartiam, bien que l'État ne soit pas tenu d'indemniser, le président de la République pourrait soutenir les victimes. Le même président est la une de l'Observateur journal qui titre « Il est grand temps ». Sur la question du report de la Cannes, l'Obs livre l'analyse de l'Aïssa Rancé, coach des liens. Et concernant l'amélioration du système de santé, ce journal livre les terribles complaintes du personnel médical et l'avis des experts sur les priorités d'investissement pour la maîtrise de notre économie. Et pour la justice, l'Obs dévoile les chiffres d'une année éminemment criminelle et propose le portrait de l'enfoiré avant de nous conter la nouvelle vie du héros de la nation, Tonika, l'agent du GIGN blessé lors des événements du mois de mars. « Bye bye mars » s'exclame au même moment Busby qui reparle des victimes de mars, hommes de l'année à travers une chronique, avant de livrer les attentes du message à la nation du chef de l'État Macky Sall. Le même Macky a désamorcé trois grandes bombes en 2021, se souvient en las qui cite le troisième mandat, les émeutes du 8 mars et la gestion du COVID-19. Dans ce même journal, on souligne que la croissance a regressé de 3,3% entre 2019 et 2020. Ce sont les résultats d'une étude menée par l'ANSD, Signal Lass, qui fait état par ailleurs de grosses menaces sur la fourniture en électricité, informant que les comptes de Sénélec sont bloqués par ETOC. Et l'exclusif déduit de ce blocage de comptes par ETOC que la Sénélec agonise. Ce titre parle à une de ce journal. Et dans le journal Vox Populi, les bailleurs et agences accusent l'état de populisme dans les problèmes du secteur immobilier. En effet, l'on soutient dans ce quotidien que le problème du loyer. Ce n'est pas des décisions populistes qui vont le régler. Bougar Sarr, lui, compte régler autrement le rejet de sa liste, semble dire Vox Populi, où le leader de Gemsabop déclare, je cite, « Je suis écarté de la bataille de Dakar, mais la guerre ne se fera pas sans Gemsabop. » Bougar Sarr, lui, veut apparemment une élection présidentielle en 2024 sans Macky Sall, puisque dans Réoumi Quotidien, l'écrivain invite l'actuel président à ne pas se représenter pour un troisième mandat. Réoumi rapporte aussi une bagarre entre deux jeunes filles qui se sont battues jusqu'au sang et c'était pour des raisons politiques, souligne ce quotidien qui donne les détails à sa page 2. À la page 5 de Libération, l'on livre les terribles révélations de l'enquête dans le drame conjugal de West Foire. Si on en croit Libération, Omar Gay était malade et affaibli depuis quelques jours et après une dispute dans leur chambre en pleine nuit, Fatima Fatih est sortie prendre un pilon à la cuisine avant de passer à l'acte. Elle lui a asséné un premier coup sur la tête puis un second coup fatal au même endroit alors que son époux l'a supplié, révèle Libération, qui annonce Fatima Fatih devant le procureur pour meurtre ce vendredi. Dans sa livraison de ce jour, ce journal nous apprend aussi que 1 645 coupons de billets noirs ont été encore saisis, Trois suspects ont été arrêtés entre Wakinaan, Les Parcelles et West Foire. Hier, au stade La Dior de Ties, le troisième galop des Lyons en direction de la Cannes s'est tenu. Ghana et Mambaba ont porté le groupe à 18 Lyons, informe stade Le Continu du Sport. Et celui des arènes sénégalaises Sounoulombes s'intéresse au combat bombardier Balagaï II de ce samedi et titre « L'heure de vérité taïmoulaire ». Ce journal dévoile la face cachée des deux lutteurs et souligne que Balagaï II est convoqué à 16h45, bombardier à 17h et Gaston Benglu annonce mille forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Et c'est ce qui met en terme à ce tour des journaux, le dernier numéro de l'année, nos meilleurs voeux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.